La chaîne M6 vient d'annoncer la déprogrammation de l'épisode de son émission Zone Interdite qui devait être diffusée le mardi 15 août. Et voici la raison. L'été, fais ce qu'il te plaît. Depuis plusieurs semaines, M6 fait face à des audiences pour le moins moroses et a réalisé de nombreuses déprogrammations afin de tenter de passer une saison estivale un peu plus calme. De fait, on accueille l'annonce de la chaîne de ne pas diffuser l'épisode de Zone Interdite prévu le 15 août 2023 à 21h10 sans lance d'une surprise. Non pas que le magazine déçoive, puisqu'il reste l'une des valeurs sûres de la 6, mais parce que ce soir-là coïncide également avec l'organisation d'un match opposant l'Olympique de Marseille au Panathinaïko d'Athènes. Une déprogrammation de Zone Interdite à la faveur d'un match de l'Olympique de Marseille Cette rencontre devait à l'origine être diffusée sur W9, mais si y est-il finalement en direct et en exclusivité sur M6 qu'elle sera proposée. Le match a en effet de quoi réaliser de très belles audiences en raison de ses enjeux. L'Olympique de Marseille y joue en effet son avenir en Ligue des Champions, après sa défaite au match allé. S'ils ne sortent pas victorieux mardi prochain, ce sera la fin de l'espérance pour les joueurs marseillais et les supporters très impliqués du club. Côté commentateurs, ce seront Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri qui occuperont le poste. En seconde partie de soirée, aux alentours de 23h15, M6 prévoit de rediffuser un ancien numéro de Zone Interdite. L'épisode inédit, lui, étant remis à plus tard. En conséquence, sur W9, la chaîne de la TNT proposera 5 épisodes de la série FBI entre 21h et 1h30 du matin. L'Olympique de Marseille, valeur sûre des audiences du groupe M6 hier soir, mercredi 9 août, 1,51 million de téléspectateurs étaient présents devant W9 selon Médiamétrie, devenant la cinquième chaîne de France, à quelques encablures de France 3 et de France 2, qui ont péniblement atteint les 1,8 million de curieux. Le match du 15 août prochain, du fait de son importance, pourrait bien propulser M6 en tête des audiences ce soir-là. Sous-titrage Société Radio-Canada